– La suspension ou encore recréer de l'agrément des partis politiques ? – La menace, disons. – Voilà, sur la menace de suspension et de retrait d'agrément, là aussi ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement la loi sur les associations d'une part et la loi sur les partis politiques, bien entendu, d'ailleurs la loi sur les partis politiques ne prévoit même pas, il n'y a même pas le terme « retrait d'agrément » parce qu'elle ne prévoit même pas d'agrément. Le mot qu'elle utilise c'est l'autorisation et le terme qu'elle utilise c'est la dissolution. Donc elle prévoit effectivement la dissolution des partis politiques sous certains critères qui sont énumérés, mais donc d'un point de vue légal, bien entendu c'est une possibilité qui existe, la possibilité pour le ministre de l'administration du territoire de dissoudre des partis politiques. Maintenant je vois que dans sa déclaration, il conditionne cette dissolution au fait que la responsabilité pénale établie de ces partis politiques. – De ces partis politiques pour avoir apporté leur concours. – Pour avoir apporté leur concours. – Au mouvement d'or. – Donc ce qui veut dire, si on lit sa réquisition, c'est-à-dire qu'il faudra déjà attendre qu'éventuellement la justice se saisisse, que la justice estime que le communiqué par exemple de ces trois partis qui appellent à manifester, qui appellent à soutenir en tout cas le mot d'ordre de manifestation, il faudrait que la justice estime d'abord que ces trois partis-là ont commis des infractions en faisant ce mot d'ordre-là, ce qui n'est pas d'ailleurs garanti, ce qui n'est pas gagné. Et ensuite, il parle donc de dissolution coercitive. Maintenant, ça c'est, comme je disais, légalement, c'est une possibilité qui existe. Maintenant, est-ce que politiquement, comme on appelle, c'est bien, est-ce que politiquement du coup c'est une chose… – Un bon sens politique. – En tout cas, une chose est sûre, on avait parlé de dissolution, malheureusement, du FNDC et vous avez vu, ça n'a pas échappé. Finalement, le même ministre a pris un acte de dissolution. Donc, à mon avis, c'est quand même des menaces qu'il faut prendre au sérieux, étant donné, du coup, l'historique de la transition et de monsieur le ministre qui n'a justement pas hésité à dissoudre le FNDC. Mais évidemment, effectivement, si on dissout l'UFDG, l'UFR, le RPG, ça n'augure rien de bon pour la stabilité sociale, on va dire, du pays. Mais comme vous dites, ça n'a pas empêché, mais ça les a quand même bridés, malheureusement, le FNDC, cette dissolution. – Je ne permets pas de rebondir sur l'article 28 dont il parle, et dont l'interprétation peut être faite par n'importe qui, si la personne est de bonne foi. – Oui. – Si vous regardez l'intervention… – Ah, donc vous voulez dire que je suis de mauvaise foi ? – Non, 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 il va terminer, ben là, vous avez terminé. – Non, 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 ça veut dire que si vous interprétez différemment, ça veut dire que je suis de mauvaise foi ? C'est pas très démocratique, ça, hein ? – Ben là, vous n'avez plus la parole, hein ? – Non, mais… – Non, excusez-moi. – C'est un juriste social, il va donner son point de vue sur la question. – Je parle de façon générale, je parle… – Alpha, allez-y. – Non, ce que vous avez dit était assez clair, hein, c'était assez clair. – Non, c'est bon, ben là, c'est bien, on vous a compris. – Je demande l'excuse, bon… – Allez-y, Alpha, à un moment donné. – Moi, je voudrais simplement une interprétation très simple et facile, la lecture, elle est simple. – Oui. – On dit que c'est par ordre de suivant. Voulez-vous, en première position, c'est le maire qui est cité, après le sous-préfet, après le gouverneur, après le ministre, après le président de la République. – Pouvez-vous imaginer que le maire demande la récution de l'armée ? En réalité, si on parle à l'article 3, qui fait précision comment l'effort de l'ordre doit intervenir, en première position, la police, en deuxième, et ça, c'est quand c'est nécessaire, la gendarmerie. Donc la gendarmerie ne vient pas sur l'état des manifestations, si ce n'est pas nécessaire. Et l'armée, dans des contextes exceptionnels, par le président de la République seule. Donc quand vous dites, le maire, on peut, s'il se bat sur l'article 38, il récutionne l'armée, dans cet article 38, le maire aussi peut se fonder sur les mêmes. Et là, si nous interprétons par une simple analyse, on peut tous être d'accord que le maire ne peut pas récutionner l'armée. Aucun juriste ne peut le discuter. Donc l'armée, dans ce cas-là… – Moi, je peux le discuter. – Deuxièmement, non, deuxièmement. – Il va terminer. – Deuxièmement, là, ça veut dire que même, la récution de la police et de la gendarmerie, c'est seulement si le maire ne peut pas. Il vient au sous-préfet. Ça veut dire que le ministre ne doit récutionner la police et la gendarmerie qu'après avoir constaté que les forces de l'ordre dont disposent ces gens-là ne peuvent pas contenir la situation. Donc une petite discussion entre des voisins peut être gérée par le maire en appelant la police ou la gendarmerie. Donc, en réalité, cette interprétation, elle est basique. Elle va ramener, je profite pour aller à votre question. – Oui. – Pour dire… – Par rapport aux agréments. – Voilà, est-ce qu'on peut rétirer l'agrément ? – Oui. – Une règle de droit de dire n'il ne peut se prévaloir de sa propre faute pour en tirer des conséquences avantageuses. Le gouvernement a interdit une règle générale. L'interdiction de manifestation n'est pas permise dans une société démocratique. Une interdiction générale est absolue et antidémocratique. Donc le gouvernement ne peut pas. Et si le gouvernement agit dans ce sens, c'est une seule explication. C'est l'objectif que le gouvernement a toujours affiché, depuis toujours, en créant une classe politique. Et d'ailleurs, c'est certains qui disent que c'est une classe politique que le CNRD veut se créer en réinventant l'histoire. Mais non, attention, qu'est-ce qui prouve qu'ils ne resteront pas au pouvoir ? Plusieurs chantiers. Et là, on ne comprend pas quelle est la position. C'est toujours bon de parler. – Le président a dit la fois dernière, après les 24 mois, il va s'en aller ? – Et pour terminer, je m'excuse. – Oui, il a dit qu'il va s'en aller rapidement. – Oui, il a dit. – Je vous en prie. – Ah d'accord. – Donc je préfère ne pas me... – Allez-y, il va terminer. – Donc je voudrais simplement l'appeler, que ce n'est pas possible. – Ce n'est pas possible de réduire les agréments ? Ce n'est pas possible ? – Le maire ne doit, normalement, c'est sur demande du maire que le ministre peut récutionner la police et la gendarmerie. Si vous regardez l'heure, ça c'est un travail de police, ça c'est la police administrative des mairies, après le sous-préfet, après les gouverneurs, d'ici de suite. – D'accord, Alpha Mamadou Dialla. Oui, Aboubakar Oscar Condé sur la question. – Je crois que nous avons beaucoup écouté les juristes qui sont avec nous dans ce studio. Et pour les profanes, il est très difficile peut-être de comprendre les articles et autres là, parce que vous connaissez des personnes auxquelles nous nous adressons, la plupart ce sont des analphabètes, excusez-moi le terme. Mais est-ce qu'il était important que le ministre au moment récutionne l'armée ? Ça aussi c'est une question qui n'est pas encore repondue, parce qu'on n'a pas constaté la gravité, selon le rapport de la direction générale de la police, on n'avait pas allé seulement certains actes. – Ah, ça valait pas, il n'y avait pas une chance de réquisitionner l'armée ? – Absolument, certains actes, il n'y avait pas au moins l'opportunité de réquisitionner l'armée. – C'est lorsque les symboles de l'État, dans les circonstances, parce qu'on dit que c'est lorsque les symboles de l'État sont menacés, sont attaqués. – Et nous n'avons pas vu que cela. – Donc ils n'ont ni le palais, ni l'Assemblée nationale, encore moins un ministère. – Même les chantiers de Babette n'ont pas été touchés. – Oui, oui, ils n'ont pas été touchés. – Ils n'ont pas été touchés. – Le ministre a été seulement… – Parce qu'il y avait des unités de Jean-Marie et de police là-bas. – Il a été… – Il faut aller voir à côté des chantiers. – Il a été seulement alarmiste. Il fallait d'abord constater la gravité pour pouvoir au moins prendre cette décision. Mais je crois que la décision a été prise à la veille. – Je crois que la marche était le 16. – On n'a même pas attendu qu'il y ait une manifestation ou pas. – Et n'oubliez pas, au Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement avait dit qu'au Conseil des ministres, que ça ne faisait pas partie. – Oui, qui n'en ont pas parlé. – Alors si le ministre avait fait, je crois qu'il a voulu être alarmiste, vous pouvez être un peu exprimé sa loyaité envers le président de l'État. Revenons pour le cas… – Les désagréments. – Des menaces. – Vous savez, il y a des détails que peut-être nous allons essayer de négliger. – Après l'édition de la RTG à 20h30, je crois à la fin, on avait dit dans un instant, vous aurez une déclaration importante du gouvernement. Et je crois de 20h30, je crois jusqu'à 1h moins, c'est-à-dire jusqu'à 1h45, 1h et quelques. – Mais est-ce que ça, ce n'est pas une politique aussi pour la RTG de maintenir cet électricité ? – Ce n'était pas une politique. – Il fallait recouper les informations. – Il fallait recouper les informations. – Attendez, attendez, je dis de soucis. – Allez-y, oui. – Le gouvernement a envisagé à travers le ministre de l'administration du territoire de passer à l'acte, c'est-à-dire l'extrême que ce que Marouane disait. – Ah bon, de retirer ? – Absolument. Mais je crois qu'ils ont reçu des conseils de part et d'autre de ne pas aller tout droit à cela. Ça, on a des sources quand même qui le disaient. Alors, c'est la raison pour laquelle le ministre a préféré faire cette déclaration. Mais je crois, à cette allure, il faut oser le dire, on n'a rien contre le ministre de l'administration du territoire. Il peut servir, cette transition-là, en n'étant pas être ministre de l'administration du territoire. Ça, il faut le dire, pour ne pas… Il était très mal… Il est mal placé. Et ce qui se passe aujourd'hui qu'il le tient. Voyant son parcours, il a appartenu. Mais en tout cas, il y a eu une extrême. – Oui, il y a son image, c'est même d'ailleurs, qui ne circulait pas plus tard que ce matin. Là où il est habillé en rouge avec le FNDC. – Il y a même d'autres, certains entrenautes, les… – Il y a des publications. – Il y a des publications qui sont en train de faire revivre ces images avec les membres du FNDC. Donc aujourd'hui, ce qu'il doit faire… J'avais dit dans une des émissions ici que le colonel m'a dit que Mbouya peut surprendre le peuple de Guinée en faisant quoi ? En prenant sa responsabilité. Tous ces postes de responsabilité au niveau du CNRD, il a été nommé par décret. Décret de qui signé par le président de la transition. On a essayé de le nommer, de le qualifier avec tout ce que nous voulons, chef suprême de l'armée. Si le ministre de l'administration, aujourd'hui, réquisitionne l'armée, il y a le chef suprême des armées qui est là. En cas de problème, nous voyons aujourd'hui le procès du 28 septembre. – Oui, bien sûr, oui, bien sûr. – Auparavant. Donc, il est temps que le colonel Mbouya prenne sa responsabilité en faisant quoi ? Tous ces ministres-là ont été nommés par décret, signés par lui-même. – Oui, vous l'avez déjà dit. – Aujourd'hui, ce qu'il devrait faire, c'est d'aller vers ces personnes-là. Il avait réquisitionné l'armée. Il est en train de menacer ses partis politiques. On a dissous le FNDC. – Alors, pour vous, il est question que le président de la transition, le cadre peut-être, le ministre Monikondé ? – Absolument, parce que nous connaissons… – Pour ne pas aller à l'extrême, comme avoir dit. – Les gens ont peur de venir peut-être au palais, mon médecin, pour parler réellement. Monsieur le Président, essayez d'appeler vos frères, vos sœurs, qui sont dans le FNDC, dans les partis politiques. Ils sont des Guinéens avant tout. Parlons de la situation des problèmes de la Guinée. – D'accord. – Ils peuvent le faire, mais je crois que les gens ont peur de le faire. – Le plus souvent, ça se passe comme ça. – On a peur d'affronter le patron. – Il est très mal placé, vous le prouvez. – Il est très mal placé. – D'accord, c'est cool, allez-y, rapidement. – Et si c'était le choix ou la volonté du colonel qui était appliquée ? – Je ne pense pas si ce soit… – Oui, il y a ça aussi, allez-y. – Je ne pensais pas. – Il y a ça aussi, c'est possible. – Monsieur Mori, qu'on est appartenu peut-être au FNDC, mais le colonel n'a jamais appartenu à un parti tout petit. – Il n'a pas appartenu à l'association. – Je dis qu'on a longtemps attiré l'attourage des chefs. – Vous êtes compris, allez-y, c'est coup sur la question. – Alors, lorsqu'on disait au début qu'il y a eu erreur de casting et qu'il est important que les hommes et femmes qui doivent travailler avec le colonel pendant cette transition, qu'il était important d'aller sur des bases solides. On ne nous a pas écoutés, on a pensé qu'on est contre les gens. Maintenant, ce sont les résultats qu'on est en train de vivre en ce moment. parce que j'ai comme l'impression que le colonel Mamadi Jumbuya se retrouve embourbé dans une situation où il ne se retrouve pas. C'est-à-dire, ceux qui doivent servir de guide ou de boussole ou qui doivent lui donner des conseils lui permettant d'aller vers une bonne transition, malheureusement, n'ont ni l'expérience, mais aussi, il y a une question de volonté qui s'affiche. Parce que tout le monde sait, à partir du moment où la transition, on dit que c'est deux ans, il y en a qui sont convaincus qu'après deux ans, ils n'ont nulle part où aller. Et donc, il faut tout faire pour que cette transition puisse durer. Je pense qu'il y a un sérieux problème. Le colonel doit s'arrêter, évaluer la situation et trancher en conséquence. Parce que ce qui est en train de se passer, à mon avis, cette décision de réquisitionner l'armée, au-delà des implications juridiques qui ont été bafouées, je crois que l'opportunité n'étant pas là, en le faisant, le bilan aujourd'hui, qui on accuse ? On dit CNRD. Et après, on dit, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Quoi que l'on fasse, tant que c'est mauvais, c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui va subir les conséquences. En fait, qui sera devant l'histoire. C'est quand c'est bon, vous allez voir, voilà, chaque ministre se taper la poitrine pour dire, c'est moi qui ai fait ça pour la première fois de l'histoire de la Guinée. Donc, il doit comprendre qu'à ce stade, il n'y a que lui qui a un bilan, qui a un compte à rendre aux Guinéens. Et par conséquent, il doit faire très attention. Personne ne doit mourir dans ce pays pour une question d'opinion. Personne ne doit avoir le courage ou la responsabilité de décider de dissoudre un parti politique parce que tout simplement, le parti n'est pas dans votre esprit. Quand on s'inscrit dans cette logique-là, on ne s'en sortira pas. Vous avez suivi les partis politiques avec l'information qu'il y avait des velléités de dissolution des partis politiques. Pour ceux qui ont suivi l'actualité du week-end, les leaders ont changé de stratégie. Personne n'a commenté la manifestation du FNDC au niveau de l'Assemblée générale des partis. Aucun parti politique n'en a fait cas. Et lorsque vous les posez la question, parce que c'est quand même une première, habituellement, à la veille, lors des assemblées, les partis prennent position, appellent même à une forte mobilisation. D'où même, d'ailleurs, le communiqué conjoint, ils n'ont pas parlé des militants. Ils ont dit, invite les guineillants, au lieu de dire les militants et les sépatisants. Justement, ça, ils ont porté les gants. Le dernier paragraphe. Le communiqué, même la signature, on a préféré mettre directement le quator. Tout ça pour éviter de donner les pistes, ou en tout cas, de ne pas ouvrir la brèche. J'ai évité l'information qu'ils avaient. Et là, c'est confirmé avec ce communiqué. On va essayer, donc, d'aller à la pause. Et après, on va donner la parole à Bonnet, à qui on fait la violence dans la première part de cette émission. Je voudrais juste à l'article 5. On va aller à la pause, si vous permettez, M. Gallo. On lit ces messages, quelques messages. Il s'agit de M. Kondé Sekou qui nous écrit depuis Siguiri. Il dit, une fois de plus, les enfants de l'Axe sont menacés par les balles létales. Je ne sais pas où nous allons dans ce pays, car tous les problèmes ont pour solution la force sur les armées létales. C'est quand même inimaginable. Mais j'avais prédit que le CNRD n'est jamais sincère avec le dialogue. Et au moment venu, ils utiliseraient ce qu'on appelle la volte-face et qu'après sa dégénère, signé Sekou Kondé depuis Siguiri. Et Oumar Kourouma qui nous dit ceci, tant qu'il n'y aura que l'axe des frustrés et des violents, la cause d'un leader politique disqualifié par son passé toxique, et rien ni personne en Guinée, à l'extérieur, n'a un bras, le bras, le ECNRD. Et puis c'est tout le message, avant de partir à la pause, le seul haut fait d'armes de Charles Louraït, c'est d'avoir enregistré Sidi Suleiman Ghaï, en fait la récompense, c'est la récompense du mouchard. On va partir à la pause, histoire pour nous de laisser la place à nos obligations commerciales. Et dans la deuxième partie, on se retrouve à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501